re bonjour mes amis aujourd'hui je veux tout simplement essayer de vous présenter un nouveau système d'exploitation un système d'exploitation selon laquelle ça peut changer votre vie on appelle un système hybride un système hybride c'est un système qui est un mélange de notre système d'exploitation avec un autre système d'exploitation on va combiner ces deux systèmes d'exploitation pour en avoir qu'un seul système d'exploitation c'est à dire on a utilisé un windows ce qu'on appelle le windows 10 mais ici là on appelle windows fx avec le système open source ubuntu pour avoir un nouveau système ce qu'on appelle un windows on appelle le f le windows fx et ce système là il est ici je l'ai déjà installé je l'ai déjà installé je veux tout simplement nettoyer ça et vous montrer comment ça fonctionne premièrement il y en a un dossier qui est là au bureau un dossier qui est là au bureau que moi même je l'ai créé au moment que j'ai commencé directement à faire le titre alors premièrement qu'est ce qu'on va directement voir de ce système est ce que ce système est le système idéal pour un étudiant mais pour les personnes qui voulaient en avoir des expériences dans le domaine de l'unix oui là ce qui est sûr c'est que c'est oui à 100% c'est un système qui fonctionne à la merveille un système le plus parfait des systèmes alors commençons directement à faire on vient directement ici nous pouvons voir que tout ce qui est bureau est là et si on va à la domaine de la programmation on voit directement dans le domaine de la programmation il y en a un visual studio et si vous regardez dans visual studio mais vous trouvez directement automatiquement au moment que vous avez installé le système qu'il y en a visual studio code qui ne sait pas ce qu'on appelle visual studio code c'est pas grave je veux faire en sorte de vous mettez tous dans le bain visual studio code c'est un éditeur de tests comme sublime test celle qui connaît sublime test n'autre pas de plus là ça c'est le même contexte qui permet directement au développeur de développer le langage selon laquelle il préfère le faire voilà là je crois que j'ai bien expliqué cela il y en a la partie biotique tout ce qui va avec windows on pouvait le trouver aussi ici alors là il n'y a pas de choses qui est nouveau ici là il y en a les jeux il y en a il y en a presque tout il y en a la partie éducation qui amène directement tout ce qui est mathématiques celui-là c'est un parti totalement l'unix parce que il y en a les libres office maths celui-là est totalement dans le domaine de l'unix là j'avoue je peux directement vous confirmer mais ça nous empêche pas directement d'en avoir énormément et je dis je dis bien énormément de choses positives sur la partie que vous voyez ici internet et si vous regardez je veux vous montrer dans un système selon laquelle moi même je suis en train de l'utiliser c'est un système ce qu'on appelle par auto s j'en ai déjà parlé dans d'autres tuto je ne veux pas revenir là je veux vous montrer que ça ça fonctionne presque il regroupe tout ce qui va avec l'internet dans un même endroit et si vous regardez ici pouvez voir directement vous vous pouvez voir énormément de choses que vous n'a jamais entendu parler mais aussi vous voyez directement télégramme disque top pour moi en ce moment même j'utilise télégramme c'est télégramme l'endroit selon laquelle moi je bosse à ce moment si vous avez envie de me contacter il suffit directement de regarder mes tutos voir mon numéro de téléphone le balancer dans votre réparatoire et boum vous pouvez me trouver directement directement dans télégramme ici il y en a transmission les transmissions là ce que vous appelez directement victoire il y en a même ce qu'on appelle cubi torrents il y en a beaucoup de choses selon laquelle je peux vous montrer ici on retarde pas là bas mais on pouvait regarder ici en bas au fond ici vous voyez il y en a zoom tout ce qui va avec les téléconférences et autres ça se trouve là dedans il n'y a pas de quoi vous pouvez même télécharger tout ce que vous en avez envie et celui là permet aussi de faire à beaucoup de choses je l'ai déjà fait avec un petit on pouvait aussi le repasser c'est mieux et ça c'est intéressant alors comme je vous aime beaucoup il n'y a pas de quoi on va directement à la ligne de commande il suffit directement de venir ici et cliquez directement cmd c'est aussi simple que ça la partie cmd va arriver et si on regarde directement je tape pwd pour voir le positionnement que je me trouve je peux trouver directement que je suis en rome slash c'est à dire la partie principale slash ou slash yousouf est aussi simple que ça et si je tape par exemple dire dire là ça c'est là c'est ce qu'on appelle les langages le langage de windows dans le domaine de commandes de l'interface live alors si je le tape et je regarde il pouvait me faire la même chose que si je fais lister dans le domaine de l'unix alors là je veux lister vous voyez que il y en a bureau il y en a image il y en a tout et ça se trouve là dedans alors il n'y a pas de quoi directement à se faire souci il y en a toutes les commandes nécessaires ça se trouve alors bien si on progresse d'une manière très intéressante si on voulait se déplacer dans le deux sens on se déplace comme ça si c'est windows si c'est linux je peux me déplacer en tapant directement cd et puis le b à majuscule ça c'est impératif si l'écriture du fichier ce qu'on appelle directement l'écriture du dossier ou bien du fichier ce que je veux me déplacer pour aller là bas si ça commence à majuscule c'est mieux de commencer à majuscule s'il n'y a pas d'autre qui va à la même sens c'est à dire il y en a des comme bio il y en a nana boycott il y en a etc ça sera mieux de taper les deux premières lettres ou bien le premier s'il n'y en a qu'une et faire une tabulation et la boum on peut voir directement que je suis au bureau et si je tape ls je veux voir que il y en a que le dossier qui s'appelle directement fanal et pour faire simple on voulait directement aller plus vite je vais taper dire aussi pour vous montrer directement que ça passe à la merveille il y en a que fanal la seule différence c'est la manière de s'afficher il y en a l'autre qui est en bleu il y en a l'autre qui est en blanc il y en a rien du tout de d'extraordinaire tous les codes passe à la merveille là c'est qui est sûr alors pour continuer dans un ce volet il y en a même d'autres personnes qui demandent directement ça parmi mais mes fameuses tito aussi vous voyez directement ici c'est un plateforme dédiée directement dans le domaine de ubuntu que les gens parlent directement de windows fx ça ici là ça c'est événement c'est un domaine bon c'est un endroit selon laquelle on peut parler après s'il y en a des intéressés il suffit directement de laisser un message alors rm dire par exemple celle là il fait quoi si on tape avec fanal qu'est ce que va se passer si on met directement et laisse on voit directement que notre fameux dossier est déjà supprimé alors si nous revenons directement dans le bureau il n'y a plus il n'y a plus ce fameux ce fameux dossier qui s'appelle fanal mes amis alors pour faire simple on va directement le créer et voir que tout ce qui va avec linux mes amis va ici c'est un système windows c'est à dire ce qu'on appelle un système hybride qui prend tous les codes qui existent dans les deux plateformes dans les deux géants open source ça c'est le maître de la planète mais aussi associé à windows ça devient franchement un truc selon laquelle c'est ça c'est un art c'est tout simplement l'art mes amis alors on va le créer en tapant directement m4000 c'est aussi simple que ça et on va le taper fanal fanal voilà voilà c'est fanal il suffit de le différencier un petit peu on va mettre par exemple et si on va faire ls on voit directement que fanal éducation est là et si on va dire fanal éducation est là si on veut se déplacer à fanal il suffit de le mettre ici et là nous sommes directement à l'intérieur si par exemple nous voulons ouvrir un fichier ou bien créer un fichier avec vim ou bien etc là il suffit directement de taper vim le nom par exemple fanal par exemple si cet éditeur est déjà là il pouvait directement se manifester s'il n'est pas là il va nous dire directement d'installer pour ce faire l'installation c'est simple nous pouvons directement installé par c2 ou bien c2 et puis on tape directement apt-get et dans le système qui dans l'évolution du système il faut savoir que apt-get on pouvait directement taper seulement apt-get là ce n'est pas nécessaire et installer directement votre système selon laquelle vous voulez installer alors comme ici là nous pouvons directement voir il suffit de taper install et puis vim si j'avais besoin du vim alors va me demander le mot de passe je vais taper directement mon mot de passe et là il pouvait directement faire là 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 j'ai commis mon mot de passe n'était pas du tout au rendez vous alors je vais me connecter en tant que super utilisateur d'abord pour faciliter la tâche voilà là nous sommes et si nous voulons par exemple nettoyer tout ça il suffit de taper directement comme ça et là je nettoie tout je reviens là haut et là je veux faire les commandes directement et c'est parti alors on va tout simplement installer alors pour installer on va faire quoi on va faire après installe installe quoi alors s'il y en a la collection bien sûr il va installer ça s'il n'y a pas la connexion là on ne peut pas directement installer du coup là où il fait l'installation on va circuler ici si vous regardez là ça c'est le ça c'est dans le windows vous pouvez directement passer par ici et aller installer tout logiciel selon laquelle vous en avez envie il suffit de cliquer ici et non directement le nom de votre logiciel et vous cliquez là il pouvait directement l'installer facilement par exemple si je vais taper par exemple bon de toutes les façons vous avez compris c'est pas ça c'est le store quoi du coup si vous regardez très bien vous pouvez voir directement que ici vous pouvez télécharger mais aussi ici ici là vous pouvez aussi même télécharger la manière dont c'est la quelle vous souhaitez directement faire votre travail alors si je récule un petit peu derrière je veux vous montrer le système le système il est ici vous entrez ici vous télécharger directement le système il est là vous pouvez télécharger le système et après si ça vous intéresse et si vous avez laissé aussi un commentaire l'installation je peux directement le faire sans souci dans une machine physique que vous pouvez directement savoir comment installer parce que c'est un système à la fois linux et windows là il y en a un d'autre manière de faire ce n'est pas la force ma la manière selon laquelle vous installez comme windows alors mes chers amis je crois que bon là ça prend un autre moment aussi de temps parce que il y en a le cloud etc et patati patatala alors on doit tout simplement passer un petit peu oui alors qu'est-ce que nous pouvons voir de plus avec alors regardons regardons si je tape cd je fais un espace j'ai mis deux points là je recule derrière et si je tape pwd et là vous voyez j'ai retourné non alors si par exemple je voulais tout simplement me débarrasser de tout ça et aller directement me connecter en tant que route tout simplement il suffit de taper cd moi ça il ne va pas directement écrire beaucoup de choses il diminue même tout ce qui est yusuf etc et si on tape pwd il pouvait constater que nous sommes connectés en tant que route seulement mais si j'avais envie directement que mon nom existe à l'intérieur en tant que super utilisateur je peux utiliser ce dos dessus comme moi je suis un super utilisateur alors là c'est cette manière de voir les choses différemment alors ce qui est ce qui est normal et c'est que moi je mérite que vous puissiez directement prendre plaisir et être conscient de la chance que l'on a aujourd'hui c'est que nous pouvons travailler dans un système Windows et être à la fois dans un système Linux ou bien vouloir travailler dans un système Linux mais rester en Windows ça dépend de vous alors vous pouvez directement passer d'un système à un autre système sans pour autant que vous êtes déplacé de faire n'importe quoi alors là je crois que vous êtes compris et si vous êtes intéressé laisse moi un commentaire je vous en prie je suis là pour vous je suis pas là pour d'autres personnes je suis là pour vous toute personne et à l'envie de apprendre l'informatique je suis là et je reste toujours là si Dieu le veut bien alors j'espère que Dieu me donnera une envie et que tout ce que je fais passera des années à des années des générations à des générations des personnes qui ont franchement besoin alors on se dit à très bientôt parce que on a un cours de PHP qu'on a démarré ça et là j'ai fait seulement l'introduit avec un exercice et je compte continuer mais toujours il y en a des soucis parce qu'il y en a des étudiants qui n'arrivent pas à suivre le rythme alors mes amis abonnez-vous soyez sérieux et je l'espère de tout mon coeur que ce week-end sera l'un des meilleurs week-ends si vous regardez ce tuto alors on peut se dire à très bientôt et comme notre fameux truc là n'est pas encore terminé jusqu'à présent alors à très bientôt de toutes les façons les codes là je l'ai enseigné dans d'autres circonstances vous pouvez me garder là-bas mais c'est juste pour vous montrer que le Windows pouvait travailler les codes Linux Merci